Bienvenue, merci d'être ici. On va voir dans cette session comment sécuriser et mettre à l'échelle l'accès à vos ressources multicloud grâce à HashiCorp Boundary. Je suis Stéphane Segracias, je suis consultant chez ITQ en tant que Cloud Native Transformation in Catalyst. Mon rôle consiste à accompagner nos clients dans la transition vers les technologies, méthodologies et pratiques Cloud Native. De plus, je suis animateur de deux communautés au Luxembourg. La première, Cloud Native Luxembourg et la seconde HashiCorp User Group Luxembourg. La première concernant les produits CNCF et la seconde concernant les produits HashiCorp. N'hésitez pas à scanner les codes qui sont ici pour vous enregistrer, pour suivre les communautés et participer au prochain meetup. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va voir quelle est la problématique de l'accès traditionnel aux ressources dans le cloud. En quoi Boundary est différente cette approche ? Voir à partir d'une plateforme que j'ai déployée comment Boundary fonctionne grâce à une démo. Commençons tout d'abord par l'accès traditionnel à des ressources. On a généralement un utilisateur qui a besoin d'accéder à une ressource, que ce soit une machine via SSH ou Remote Desktop ou un service comme une base de données. Donc l'utilisateur veut se connecter à ce service, mais généralement, avant ce service, il y a un VPN, une machine bastion. Et pour pouvoir se connecter à cette machine VPN ou ce bastion, l'utilisateur a besoin de demander à un opérateur des secrets pour pouvoir se connecter à ce service. L'opérateur doit les générer, les configurer sur le VPN pour donner accès à l'utilisateur. Une fois que l'utilisateur a accès au VPN, il a maintenant accès derrière le VPN aux ressources qu'il essaie d'accéder, mais en infront, généralement, on a aussi un firewall qui permet de filtrer, à partir des adresses IP des ressources, l'accès à celle-ci. Donc l'opérateur doit en plus configurer ses adresses IP sur la machine, sur le firewall. Une fois atteint la machine ou le service tourne, ou la machine directement, l'utilisateur a besoin en plus de secrets pour accéder à la ressource. Donc généralement, un login mot de passe, une clé, etc. Donc cette fois-ci, il va le demander à un admin, généralement, et donc ça fait qu'il a besoin de collecter parmi d'informations avant d'arriver à ce service. Donc dans cette vue, on a une problématique en premier sur l'opérateur, donc une mise à l'échelle complexe de l'opérateur vis-à-vis des utilisateurs, comment gérer la montée des utilisateurs, et les utilisateurs qui sont ronds, et la gestion des ressources, comment accéder à la ressource, comment configurer le VPN, les firewalls, etc. Du côté du VPN, une fois qu'on a accès au VPN, on a accès à toutes les ressources qui sont derrière le VPN, quelles que soient les permissions de l'utilisateur, même si elles sont protégées par un firewall. Ensuite, le firewall, lui, doit être configuré avec les adresses IP des ressources sur lesquelles on a besoin d'accéder. Très généralement, les ressources sont dynamiques, donc l'opérateur a besoin de constamment mettre à jour ce firewall. Et enfin, pour accéder à ce service, généralement, il y a un secret qui est statique, qui est distribué à un peu tout le monde, et qui est rarement modifié dans le temps. Donc ça veut dire que l'accès à cette ressource est quand même peu sécurisé. Donc, avec ces problèmes, Bandari a trouvé une autre solution pour gérer ces accès. Donc voyons en quoi Bandari est différent. On reprend à gauche la vue qu'on vient de voir ensemble. Donc la première partie, l'utilisateur veut se connecter à une ressource, il se connecte au VPN, et donc il accède à la ressource désirée, et en même temps, il accède à toutes les ressources qui sont derrière. Comme le montre le schéma ici. En ça, Bandari est différent. Quand un utilisateur veut accéder à une ressource via Bandari, il accède uniquement et uniquement à cette ressource. On voit ici sur le schéma à droite, Bandari est composé de deux parties côté serveur, un partie contrôleur et un partie worker, donc dans le schéma classique control plane, data plane de réseau. La partie contrôleur permet l'authentification de l'utilisateur, généralement avec le SSO de l'entreprise. Une fois authentifié, Bandari lui présente la liste des ressources auxquelles il a le droit de se connecter. Il en choisit une. Le worker va créer un tunnel entre le poste d'utilisateur et la machine cible, et l'utilisateur va pouvoir s'y connecter. En parallèle, le control plane va demander à un volt de générer dynamiquement un secret pour injecter celui-ci entre le worker et la ressource ciblée, sans l'exposer à l'utilisateur final. Du point de vue de l'utilisateur, Bandari est le Bandari client, qui permet à l'utilisateur de se connecter à Bandari. Donc Bandari Desktop avec une interface graphique, et Bandari CLI. Donc ça existe sous Windows, Mac et Linux. Maintenant, rentrons dans les détails du fonctionnement de Bandari avant d'aller dans la démo. Comment fonctionne le workflow de Bandari ? Donc reprenons encore notre utilisateur, notre utilisateur qui a besoin d'accéder à sa ressource. Bandari, dans son workflow, a quatre phases. Première phase, authentification, autorisation, connexion et accès. Revenons en détail sur chacune de ces phases. La première phase, authentification. Donc Bandari peut s'interconnecter avec plusieurs services providers d'identité, comme Azure Active Directory, Okta ou tout autre provider compatible OIDC Connect. Donc ça permet comme ça à Bandari de s'interconnecter à votre SSO entreprise, généralement. Une fois authentifié, Bandari va autoriser l'utilisateur à accéder à une liste de ressources. qui est gérée de manière fine grâce à un système de rôle, role-based control, access, donc airbag un peu classique, rôle, permission, groupe, utilisateur, etc. Une fois qu'il est autorisé, il pourra se connecter à un composant, à ce service. Ce service peut être dynamiquement injecté dans Bandari grâce à du service discovery, comme dans Consul, par exemple, ou les services catalogues des public providers, comme Amazon, Azure, etc. et aussi grâce à un provider Terraform qui permettra de populer la liste des services de Bandari directement. Une fois connecté, pour la partie accès, on peut accéder à n'importe quel type de ressources, des bases de données, des machines, en SSH, en RDP, etc. Et généralement, on coupe le Bandari à 1V pour gérer la partie dynamique des secrets, donc avoir un secret éphémère et dynamique pour l'accès à la ressource. Voyons maintenant comment j'ai implémenté la plateforme de démo. Dans la plateforme de démo, j'ai créé un environnement sur quatre clouds différents. Donc, le premier, Azure, deuxième, WS, GCP, et enfin un dans mon datacenter avec VMware. Sur chacun de ces environnements, j'ai déployé ces ressources grâce à Terraform. Donc, sur les quatre environnements, j'ai déployé un Terraform pour chacun. Et j'ai, en plus, configuré l'accès à ces ressources dans Bandari directement dans la partie Bandari Contrôleur. Donc là, j'ai utilisé la version hostée de Bandari chez HCP. Vous pouvez aussi installer Bandari dans vos environnements avec la version Self-Manage. Une fois configuré Bandari, on a besoin avant tout d'installer des workers près des ressources dans les zones privées. Donc, en noir, là, les Self-Manage Workers sont installés près des ressources. Et sur la partie Bandari Contrôleur, on a besoin d'installer, de configurer des workers qui vont permettre de faire le relais entre l'utilisateur et le Bandari Worker qui est Self-Manage dans chacune des zones. Après, à pouvoir initier la connexion entre les Bandari Worker en rouge et en noir, ce sont les Bandari Self-Manage Workers qui vont se connecter aux workers près du contrôleur. Pas l'inverse, donc ça veut dire, du point de vue Firewall, on fait un trafic vers l'extérieur de la zone privée. Et ainsi, l'utilisateur va pouvoir utiliser ces tunnels pour pouvoir accéder aux ressources directement à travers Bandari Contrôleur directement. Donc là, l'utilisateur, il a juste besoin de connaître l'accès à Bandari, son login mot de passe généralement utilisé pour son essai sous-entreprise, et il va pouvoir accéder à ces ressources en ligne. Voyons maintenant ça avec une démo. Donc, la première partie de la démo s'occupe de la partie Bandari Desktop. Donc Bandari Desktop est une application graphique qu'on peut installer sous Windows, Mac et Linux. Donc là, je l'ai installée et je l'ai mise à gauche. Je vais voir m'authentifier. L'authentification avec mon login mot de passe. Et à droite, j'ai ma console sur laquelle je vais lancer les commandes tout à l'heure. Une fois logué, j'obtiens la liste des ressources auxquelles j'ai le droit d'accéder. Donc ici, comme dans mon exemple, j'ai 4 VM dans chacune des zones préconfigurées tout à l'heure, et un accès à une base donnée Postgres et à un Redis. Pour pouvoir me connecter à un service ou une ressource, j'ai juste besoin de cliquer sur le bouton Connect. L'outil Bandari Desktop va créer un port d'écoute en local sur ma machine, qui va faire une connexion vers les Bandari Workers près du contrôleur, qui permettra d'adresser le self-managed worker dans la zone targetée. Donc ici, Azure. Donc ici, comme c'est du SSH, j'ai juste besoin de faire SSH sur le localhost avec le port dédié, pour pouvoir me connecter à la machine. Une fois connecté, donc là, je suis connecté à la machine. Je n'ai pas eu besoin de connaître ni de login, ni de password, ni de clé. Donc on va vérifier qu'on est bien sur Azure, avec un hostname control. Donc on voit bien ici qu'on est chez Microsoft. Et comme c'est une machine Ubuntu, je vais faire un sudo apt-update et apt-upgrade pour pouvoir mettre à jour ma machine, parce que c'est important de mettre ces machines à jour. Et donc, vous voyez, du point d'utilisateur final, la seule chose que l'utilisateur ait besoin de savoir, c'est comment se connecter à Bandari, l'adresse de Bandari en fin de compte, et son nom guide mot de passe qu'il utilise tous les jours. Et ensuite, on lui affiche la liste des ressources sur laquelle il a le droit d'accéder. Et cette liste-là est dynamiquement mise à jour par l'opérateur en fonction des ressources qui seront mises à disposition de l'utilisateur. Une fois connecté, il a juste besoin de cliquer sur les boutons connect pour se connecter à la ressource. Il n'a pas besoin de connect, de savoir où est la machine, quelle est vraiment l'adresse IP, le hostname, le port de la machine réelle. Il a juste besoin de copier-coller le port ici qu'on a vu. Une fois terminé, je peux faire ma close et faire la même chose sur AWS. Je vais faire la même chose en cliquant sur le bouton connect de AWS. Pareil, là, j'ai un autre port en écoute local qui va être ouvert sur le localhost. De la même manière que tout à l'heure, je lance SSH sur le port concerné, et j'atterris dans la zone d'AWS grâce au self-managed worker qui était installé à côté sur AWS. Comme tout à l'heure, je fais un hostname control, mais comme on est chez AWS, ce n'est pas indiqué. Il faut faire un unem-asat pour avoir un peu plus d'informations sur l'OS concerné. Ici, on est bien chez AWS. Et comme tout à l'heure, je vais mettre à jour ma machine, sans problème. Donc là, du point de vue de l'admin, l'admin va pouvoir créer des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, donner des permissions à des groupes d'utilisateurs par équipe, par organisation. Il va pouvoir gérer aussi les ressources dynamiquement dans Bondari. Il va installer ses ressources avec Terraform en infrastructure ASCODE. Et une fois les ressources installées, il va faire de l'accès SASCODE pour configurer l'accès à ses ressources dynamiquement avec Terraform pour populer la configuration de Bondari. Donc du point de vue de l'opérateur, c'est une étape supplémentaire dans son workflow d'automatisation. Il installe ses ressources avec Terraform en infrastructure ASCODE. Et ensuite, il utilise les ressources qu'il vient de créer pour les présenter dans Bondari et les donner en accès aux utilisateurs qui ont les permissions grâce à un système fin de rollback access control. Donc maintenant que j'ai terminé, ici on a deux sections actives. En fait, les sessions n'ont pas été fermées. Elles restent toujours ouvertes. Donc je vais pouvoir les fermer en allant dans l'onglet session et cliquer sur le bouton Cancel. Ici, je coupe celle de l'Azure. Donc ici, j'ai gardé la ressource AWS ouverte. Donc si je coupe sur Cancel, ça déconnecte la session. Donc on verra tout à l'heure dans la partie admin, l'admin aura les mêmes privilèges que ça. Il pourra avoir la liste de toutes les sessions ouvertes à un moment donné et pouvoir déconnecter en temps réel une session en cours. Ce qui permet comme ça d'avoir un niveau fin de protection d'accès aux services et voir que l'admin peut couper les accès lorsqu'il y a un usage illicite, par exemple, d'un service. Maintenant qu'on a vu la partie desktop, voyons maintenant la partie CLI. Donc la partie CLI fonctionne de la même manière que sur le desktop, sous Windows, Mac et Linux. Donc sur la partie CLI, je vais reprendre la même fenêtre que tout à l'heure. Sauf que maintenant, j'utilise la commande bondary authenticate password avec mes logins et passwords que j'ai renseignés tout à l'heure. Mais cette fois-ci, en ligne de commande, le token généré pour pouvoir faire voir les accès est stocké dans mon kering sous Mac ou dans des zones sécurisées. Ce n'est pas dans un fichier à plat sur la machine, c'est toujours sécurisé. Et pour me connecter à SSH, j'utilise la commande bondary connect SSH et la target sur laquelle je vais me connecter. Donc je n'ai pas fait GCP, je copie, colle l'ID de la machine GCP et je vais avoir une connexion SSH qui va être établie. Donc comme tout à l'heure, la bondary connect SSH crée un tunnel vers le worker près du contrôleur qui donne accès au worker self-managed dans la zone GCP. Donc voyons voir si on est bien chez Google avec un hostname control. On est bien chez Google, je peux lancer les commandes comme tout à l'heure, de mise à jour, etc. Donc du point de vue d'utilisateur, c'est complètement agnostique de là où est la ressource. Il n'a pas besoin de savoir où est la ressource, il n'a pas besoin de connecter les informations techniques d'accès à la ressource. Il a directement accès à la ressource juste en lançant une commande bondary connect. Maintenant qu'on a vu comment ça marche avec une VM, voyons maintenant comment ça fonctionne avec une base de données. Donc là, la base de données est Postgres. Donc on a bondary connect Postgres. Quel target je veux atteindre ? Donc la target Postgres qui m'est proposée ici dans la liste. Donc je tape, je copie, colle l'ID. Et ensuite, quelle base de données je veux accéder ? Donc DB et démo. Donc c'est des paramètres similaires à PSQL. Sauf que là, je n'ai pas besoin de renseigner le hostname, ni le port, ni le login, ni le password. Le login et le password ont été injectés grâce à Volt, connectés à Bondary, et dynamiquement créés le compte sur la base de données du serveur sans exposer ses crédentiels à l'utilisateur final. Donc là, je peux voir mes tables, voir la version du serveur de base de données, sans problème, directement sur la base de données Postgres qui met à disposition de cet utilisateur. Ensuite, tout ça, c'est du point d'utilisateur. Maintenant, on va passer avec la casquette admin. On va voir maintenant à quoi ressemble la console d'administration de Bondary. Donc la console d'administration de Bondary, c'est une interface web, mais on peut aussi piloter toute la configuration avec Terraform, avec le provider Bondary. Donc l'interface graphique permet d'organiser ses ressources par organisation, par projet, etc. On verra tout à l'heure. Et important, toutes les connexions SSH que j'ai faites jusqu'à maintenant ont été enregistrées dans Bondary. Donc je vais pouvoir faire un replay de tout ce qui s'est passé. Donc du point de vue de sécurité, l'opérateur va pouvoir savoir tout ce que les utilisateurs ont fait sur la machine, et s'il y a eu un comportement bizarre et on veut comprendre ce qui s'est passé, on peut revenir dans le passé et voir ce qui s'est passé vraiment. Donc comme dans une vidéo, on peut avancer, reculer, faire une pause, et comme c'est une vidéo en mode texte, on peut même copier-coller le contenu de ce shell. Donc tout ça est stocké dans un S3, signé et authentifié par Bondary. Donc ça peut être utilisé aussi pour du forencing, s'il y a besoin. Ensuite, du point de vue de l'organisation, là j'avais créé une organisation dans laquelle j'ai créé deux projets, un privé et un démo. C'est le projet démo sur lequel j'avais accès avec mon compte et password que j'ai utilisé tout à l'heure. Et dans ce projet, j'ai plusieurs ressources. Donc c'est les ressources qui ont été exposées dans Bondary Desktop qu'on a vues tout à l'heure. Donc chacune des ressources est configurée pour accéder à cette ressource vraiment dans la zone concernée, donc Azure, AWS, GCP et VMware. Ensuite, du point de vue de la gestion des droits d'utilisateurs, on a les groupes et les users. On peut créer des groupes d'utilisateurs au niveau du projet, au niveau de l'organisation ou global. Donc des utilisateurs qui sont visibles dans toutes les organisations, des utilisateurs qui sont visibles uniquement dans les organisations ou que dans des projets. Et on peut créer des privilèges d'accès, donc des rôles, sur chacun de ces utilisateurs groupes. Donc par exemple ici, un rôle d'admin qui accède à toutes les ressources de l'environnement. Et voilà. Ici, je vous rappelle, tout est fait au niveau graphique avec l'interface web, mais on peut faire la même chose avec Terraform. On configure la ressource avec Terraform en infrastructure ASCODE. Une fois configurée, on peut configurer l'accès à cette ressource via Bondari, aussi avec Terraform. Donc, quels sont les... Ce qu'il faut retenir de cette session. Principalement, Hachicor Bondari est un outil sécurisé pour l'accès à vos ressources dans le cloud. On a la possibilité pour l'utilisateur final, c'est assez simple, il a juste besoin de connaître le login mot de passe de son SSO, voir un MFA s'il y a, et c'est tout. Et après, on lui présente une liste, il a juste besoin de cliquer sur des boutons, relancer des commandes, sans savoir quelle est la ressource, quels sont les paramètres techniques de la ressource. L'opérateur, c'est facile de scaler, parce que tout est automatisable, grâce à Terraform en particulier, ou des services discovery. Et enfin, au niveau sécurité, c'est nettement plus sécurisé, les secrets ne sont pas exposés à l'utilisateur final, ils utilisent des secrets dynamiques éphémères, et l'utilisateur s'authentifie uniquement avec son SSO, il n'a pas besoin de connecter des dizaines ou des centaines de login mot de passe pour des ressources, ou avoir des clés sur sa machine pour accéder à ces ressources. Au niveau des targets, elles peuvent être définies soit au niveau service discovery, soit au niveau automatisation, que j'en ai déjà dit, donc après l'infrastructure as code, on a access as code, qui peut suivre dans le workflow. Et au niveau sécurité, comme j'ai déjà dit, on peut connecter Bandari à un vault, ou utiliser le secure store de Bandari pour avoir des secrets, qui seront injectés dans la session entre le worker et la ressource ciblée. Et enfin, au niveau des sessions, on a une possibilité d'avoir la liste de toutes les sessions en cours, les enregistrer, et avoir un audit log sur toutes ces sessions. Vous avez ici un QR code qui présente les tutoriels de Bandari, pour aller plus loin que cette démo. Voilà, je vous remercie de votre attention, je remercie aussi les organisateurs pour avoir organisé cet événement, et si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter à cette adresse, sstegra.itq.eu, ou sstegra sur n'importe quel réseau social, LinkedIn, Twitter, Medium, etc. Encore merci. Et donc je reste disponible dans les couloirs, si vous avez des questions, parce que là on est juste sur le temps. Là c'est indiqué 3 minutes, mais j'avais que 20 minutes, et pas 25. C'est pour ça... A moins que quelqu'un a des questions, parce que j'ai encore 3 minutes de rave. Est-ce qu'on peut spécifier aussi sur quel utilisateur il va se connecter à son serveur, par exemple en SSH ou en Postgre? Alors, dans la partie dynamique de la configuration de Bandari, là ici j'avais un seul utilisateur qui avait accès aux ressources, mais on peut effectivement templatiser les accès en mettant les variables d'utilisateur dans la connectivité, pour pouvoir accéder à la ressource avec un utilisateur final. Mais généralement, avec Bandari, l'effet final, c'est que quel que soit l'utilisateur qui se connecte à la ressource, l'utilisateur final aura des privilèges qui seront pré-configurés sur cette ressource. Donc généralement, il n'y a plus besoin de se faire de la ségrégation au niveau de l'outil, de la ressource elle-même, mais plutôt comment l'accès à la ressource est fait. Donc ça veut dire qu'on va dupliquer l'accès à cette ressource avec des permissions différentes. Donc on va exposer une première permission à un utilisateur qui a le droit de faire telle ou telle chose, et un autre target pour accéder à ce service. Donc les targets ne sont pas forcément un pour un entre la machine, enfin le service cible, et les targets dans Bandari, donc on peut les dupliquer pour générer ce genre de permissions différentes. Et dans l'exemple qu'on a vu, quand on se connectait à Postgres, ça veut dire que techniquement la machine de l'utilisateur communiquait avec Bandari en protocole Postgres directement, ou c'est encapsulé dans une session chiffrée ? Alors entre la ligne de commande du PostClient et le service qui tourne sur le PostClient, c'est du Postgres, et entre le Self-Managed Worker et la base Postgres, c'est un Postgres, mais entre les deux, donc tout le tunnel entre les workers qui sont près du contrôleur et les workers qui sont du côté de Bandari Self-Managed, là c'est encrypté par Bandari. Vous voulez dire chiffré, je pense. Non, c'est une petite plaisanterie entre nous. Donc d'accord, ça veut dire que l'utilisateur voit vraiment qu'un port Postgres natif qu'il peut utiliser avec son client, mais par contre ce qui sort du PC est le tunnel chiffré qui sera entièrement sécurisé, on n'expose pas la communication Postgres hors du réseau, enfin hors du poste lui-même. D'accord. Exactement. Quelqu'un d'autre a une question ? Merci beaucoup Alain. Merci à tous. Merci.